Musique La santé est absolument essentielle au développement des pays parce que la santé d'aujourd'hui, c'est la force de la société des pays demain. Si on mange mal, s'il y a des enfants qui souffrent de malnutrition aujourd'hui, demain lorsqu'ils seront adultes, ils seront fragiles, il faudra les soutenir, les accompagner et donc ce sera une faiblesse pour les pays. Et donc face à cela, ma conviction c'est qu'il faut évidemment poursuivre le développement de programmes médicaux pour la vaccination, pour les antibiotiques, pour des gestes d'hygiène, pour la bonne alimentation. Il faut faire cela au niveau des pays, avec de la coopération internationale, régionale. Mais il faut aussi, et c'est pour moi maintenant la priorité, réfléchir à des systèmes de santé qui soient solides et qui permettent de donner de plus d'efficacité au programme en direction de la population. Un système de santé, c'est un réseau d'hôpitaux, de dispensaires de proximité, c'est des infirmières, des sages-femmes qui sont formées pour être dans les petites villes et dans les villages. Et puis c'est une politique des gouvernements pour qu'il y ait une bonne répartition sur le territoire, qu'il y ait des lignes directrices définies nationalement. On a besoin de ces objectifs et de ces orientations au niveau des pays pour que les programmes concrets de bonne alimentation, de vaccination, de lutte contre le sida, de lutte contre les maladies transmissibles, que ces programmes soient plus efficaces.